Enfin, nous voici à Brest avec toute notre équipe de flâneurs. Je dis enfin car cette ville nous attirait pour des raisons contradictoires, comme une ville qui nous attire et que l'on repousse en même temps, trop aimée, trop mal aimée. Brest et ses romantismes, ses nostalgies à tous les étages, malgré une architecture urbaine qui, celle de l'après-guerre, une architecture urbaine qui tue le rêve dans l'œuf. Alors Brest est, ça rade, la plus belle du monde, ça on le sait. Brest, c'est l'arsenal, c'est la rue de Siam, c'est la recouvrance, c'est Cayenne et puis c'est aujourd'hui Océanopolis. Le Brest auquel Richelieu donna aussi son destin de port militaire et ça continue. Bon, on verra dans quelles conditions. Le Brest de Macorlan qui, dans les années 20, voyait en cette ville l'une des plus curieuses du monde, s'insinuant perfidement dans l'imagination des hommes par son admirable mélange de vie et de mort. Le Brest de Jacques Prévert, ô Barbara, quelle connerie la guerre. Le Brest d'Henri Kefelec, dont la plume s'arrêta définitivement le 13 janvier 1992 sur ces mots. Le Brest énergiquement actuel invite à réfléchir de bonne foi aux nuits du passé en sachant que nous n'aurons jamais que des réponses obscures. Alors, nous allons tâcher d'éclairer quelques lanternes sur Brest et avec d'ailleurs Kefelec qui rappelle que les trois premières lettres de Brest, c'est BRE, Bretagne, et que la fin du nom de Brest désigne l'Est, c'est-à-dire l'Europe vers laquelle elle est toujours tournée. Le Brest de Jacques Prévert, c'est-à-dire l'Europe vers laquelle elle est toujours tournée. Le Brest de Jacques Prévert, c'est-à-dire l'Europe vers laquelle elle est toujours tournée. Le Brest de Jacques Prévert, c'est-à-dire l'Europe vers laquelle elle est toujours tournée. Le Brest de Jacques Prévert, c'est-à-dire l'Europe vers laquelle elle est toujours tournée. ... Oui, voici l'un des derniers nés des monuments de Brest. Vous voyez, un peu en forme de crabe avec les pattes des deux côtés. L'architecture novatrice et unificatrice, disent les brochures touristiques. C'est Océanopolis. Alors ici se tiennent des congrès. Ici on visite des tas de choses très très intéressantes sur la mer. Comme disait Macorlan, ici à Brest, le grand jeu c'est la mer. Tout va à la mer, aux choses de la mer, aux hommes de la mer. Et Océanopolis a voulu relever ce défi très ancien. On va voir son directeur scientifique et culturel, Éric Husneau. Éric Husneau, c'est un univers passionnant, votre Océanopolis, mais quel objectif est-ce que ça poursuit ? Le but de l'opération c'est de montrer plusieurs choses. D'une part, d'abord de montrer l'ensemble des technologies, l'ensemble des activités des chercheurs en Bretagne, qui est considérable avec le CNRS, des équipements en Bretagne qui sont très très importants. Donc montrer un petit peu au public et aux Français quel est l'ensemble de ces activités. Et ça c'est la première de nos objectifs. Le deuxième c'est aussi de faire découvrir l'ensemble des phénomènes qui font vivre les océans, qui font fonctionner les océans, c'est toute l'océnographie en général. C'est ça oui, comment fonctionnent les marées. Comment fonctionnent les marées. Le troisième objectif c'est aussi de faire découvrir la vie dans les mers en Bretagne. Vous savez qu'il y a une vie qui est extrêmement riche. Alors nous n'avons pas d'acorium tropico, des acorium tropico qui sont très colorés, mais nous avons cette diversité de la faune et de la flore bretonne, et cette abondance, cette faune et cette flore. Et enfin le dernier de notre fonction. Ça c'est un port. C'est un port. Il faut rentrer dans le port. Exactement, il faut rentrer dans le port. Et là ce que l'on veut faire découvrir un petit peu, c'est tous les problèmes de la navigation et la sécurité en mer. Vous savez qu'à la pointe de Bretagne il y a un trafic considérable qui passe tous les jours. Et l'une de nos missions c'était de parler un petit peu de la navigation et de la sécurité. Résumons les choses, vous n'êtes pas un parc d'attraction. On n'est pas un parc d'attraction, on est un peu un parc d'attraction dans la mesure où il y a énormément de visiteurs qui viennent à Océanopolis. Oui, combien ? Là c'est quelque chose d'autour de 1 300 000 visiteurs depuis l'ouverture il y a deux ans et demi maintenant. Donc c'est vraiment pour un équipement de province, si vous voulez, c'est vraiment une très très forte fréquentation. Et puis il y a le côté scientifique. Et puis il y a tout l'aspect scientifique. Donc là de montrer un peu les technologies de la Bretagne, la richesse de ces technologies. Vous travaillez avec l'IFREMER un peu ? Bien sûr, entre les trois de collaboration avec l'IFREMER, mais aussi avec l'université, vous avez des laboratoires du CNRS, vous avez le Collège de France. Il y a un potentiel. Il faut savoir qu'à la pointe de Bretagne, vous avez le potentiel d'un chercheur océanographe le plus important d'Europe. Bonjour Vincent Rileau. Bonjour. Vous êtes l'adjoint au directeur scientifique ici et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une clinique de phoque. Alors les visites sont interdites en principe, mais merci de nous accueillir quand même pour les besoins de l'information et du reportage. D'accord. Et pourquoi avez-vous des phoques ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Il y a des petites populations de phoques en Bretagne qui sont résidentes, qui habitent ici, qui se reproduisent. Et quelquefois, certains jeunes phoques sont perdus, ou je dirais peut-être en difficulté. Oui, ils ne se nourrissent plus bien. Ils ne se nourrissent pas bien, ou bien n'ont pas été suffisamment allaités pendant les toutes premières semaines de leur vie. Donc après, ils sont plus rapidement en difficulté, parce qu'ils n'ont pas de réserve de graisse. Et puis, l'apprentissage se fait très doucement, l'apprentissage de la chasse. Et à ce moment-là, ils épuisent leurs réserves, et puis on les trouve sur la côte, et ils ont froid. Inanimés, presque ? Inanimés, oui, assez fatigués. Et on vous les amène ici à la clinique ? Et les gens nous les amènent. Bon, et alors vous leur faites quoi ? Alors, bon, souvent, d'abord ils sont très faibles, parce qu'ils ont perdu toutes leurs réserves. Sur cet état de faiblesse générale, souvent, ils ont aussi en plus des plaies, des maladies respiratoires, des parasites, des tas de choses comme ça, qui viennent un peu compliquer les histoires. Et après, une fois qu'on a réglé ces problèmes pathologiques, l'essentiel, c'est de reconstituer les réserves de graisse. Donc alimenter. Alimenter, mais vraiment leur donner un coup de pouce très significatif dans ce domaine. C'est-à-dire qu'ils arrivent souvent à les gaver. On les gave quand ils n'acceptent pas eux-mêmes. Mais à ce moment, on préfère qu'ils prennent eux-mêmes. Mais ça met un certain temps à venir. Au début, généralement, il faut les gaver. Et donc, généralement, ils arrivent vers 15 kilos. C'est un petit peu le poids critique. C'est le poids qu'ils avaient à la naissance. Ça veut dire que quand ils ont 15 kilos, ils ont tout perdu, leur réserve de graisse. Et après, nous, on va les repousser jusqu'à vers 35-40 kilos avant de les relâcher. Il y a des phoques en Bretagne. Il y a des phoques en Bretagne. Il y a deux colonies connues. Et puis, en plus de ces deux colonies, il y a certainement des populations plus diffuses un peu partout. Les gens sur la côte les connaissent. Il y a des tas de noms, d'ailleurs, des noms de rochers qui font référence aux phoques. Donc, ça fait partie du patrimoine naturel de la Bretagne depuis... Il y en a beaucoup plus en Écosse. Il y a des colonies importantes. Disons qu'on est ici, la limite sud, pour une espèce, le phoque gris, qui est très, très abondante dans les îles britanniques, et surtout en Écosse. Merci, Vincent Rideau. Merci beaucoup. Océanopolis, c'est en quelque sorte la grande vitrine de toutes les recherches qui sont faites sur la mer, qui est peut-être, dans le futur, notre mer nourricière. Et participe à l'activité de ce centre océanopolis, IFREMER, célèbre institut de recherche. On va voir ce qui se passe à IFREMER. Deux exemples de France Trois-Iroise. Des générateurs de houle, il en existe déjà en France, mais celui d'IFREMER-Brest est le premier en Europe à être installé sur un bassin très profond, 20 mètres en l'occurrence, ce qui devrait permettre aux scientifiques brestois de mener des études inédites. L'autre créneau, c'est le profond. C'est donc tout ce qui va concerner l'exploitation des richesses océaniques profondes. Quand on dit profond, c'est entre 0 et 600 et 1000 mètres de profondeur. C'est le créneau des installations, des matériels flottants qui ne bougent pas beaucoup par rapport au fond, qui supportent des tuyaux, des risers, des pipes, des systèmes, et qui permettent de travailler depuis la surface vers le fond, ou qui sont statiques par rapport au fond, sous forme de plateforme, de colonne d'exploitation ou autre. Grâce à ce générateur, IFREMER devrait pouvoir étudier également l'action de la houle sur les bateaux de pêche. Si vous prenez l'exemple d'un filet qui fait quelques centaines de mètres de long, un chalut qui fait quelques centaines de mètres de long, d'une scène à thon qui va faire 2000, qui est 2000 mètres de long, la proportion entre le bateau et ce qui traîne est une proportion qui nécessite que l'on garde bien le comportement du bateau. Avec ce bassin, on peut modéliser à une échelle raisonnable tout ce qui est à part eau de pêche, et on peut étudier le comportement de l'ensemble dans la houle, c'est-à-dire approcher les conditions de sécurité du travail à la mer et des conditions également limites d'exploitation. L'étude de la houle devrait devenir une des plus importantes activités d'IFREMER à Brest, Dès que la période de mise au point du générateur sera achevée, d'ici quelques mois, commenceront les premières expériences avec modèle réduit. Comment évaluer la montée du niveau des océans ou l'aggravation de l'effet de serre ? Pour répondre rapidement à des questions aussi cruciales, les scientifiques ont besoin d'outils performants. C'est pour eux qu'IFREMER a mis au point le flotteur Marvore, dont les derniers essais de résistance aux fortes pressions sous-marines ont lieu à Brest. Une centaine de flotteurs de ce type seront bientôt immergés au large du Brésil et fourniront des informations précieuses sur le déplacement des masses d'eau antarctique et atlantique. Le flotteur étant positionné entre deux eaux, va suivre le déplacement de la masse d'eau pendant la durée de trois ans. En même temps, on va faire une mesure de température et de pression une fois par jour. La connaissance de ces déplacements est importante dans la mesure où les masses d'eau transfèrent des quantités de chaleur d'un point à un autre sur le globe terrestre. Et ces transferts de chaleur sont tout à fait importants pour connaître l'évolution du climat de la Terre. L'originalité du flotteur Marvor, c'est que grâce à un système hydraulique intégré, il peut plonger et remonter régulièrement à la surface pour transmettre ces informations aux satellites Argos. Alors qu'avec les anciens flotteurs, les scientifiques devaient attendre la fin du programme de mesure pour commencer leur travail d'analyse. Les responsables brestois, fiers de leur vitrine, sont aussi de ce qui est à l'intérieur. Avec tout ce qui est en chantier ici, avec tout ce qui existe aussi, ils sont vraiment résolument tournés vers l'avenir. Et ils veulent se développer sur trois axes, l'océanographie, l'agroalimentaire et l'informatique électronique. Mais les brestois savent aussi qu'ils reviennent de très loin. Ils reviennent de pas mal de crises économiques, ils reviennent de pas mal de déchirements politiques et surtout, il a fallu se relever des ruines de l'après-guerre. Et ça a été très long. Jacques Prévère, rappelle-toi Barbara, Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Ô Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui traînent comme des chiens et vont pourrir au loin, au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Août 1940, début des bombardements anglais qui se multiplient en 1941 quand trois cuirassiers allemands stationnent dans le port. Début 1943, on ferme les écoles, les populations commencent à évacuer. Et du printemps 1944 à septembre 1944, c'est le déluge de feu, de fer, d'acier, de sang. Sur les 1200 habitants qui étaient quand même restés à Brest, 345 mourront dans l'incendie de l'abri Sadi Carnot. Brest, dont il ne restait rien, reprit la pelle et la pioche. Et l'architecte urbaniste Maton conçut une ville militaire. Il fallait faire vite, une ville au carré, à l'américaine. Alors évidemment, on dira que c'est moche. C'est moche. Que reste-t-il aujourd'hui de tout cela ? Eh bien, c'est une ville qui a bougé, et c'est une ville qui essaie de sortir de sa monotonie, avec plus ou moins de bonheur, et impression là-dessus, Valérie Hortel. Brest, la Neuve. Une ville d'amiers, aux couleurs du béton, avec des rues trop larges où le vent s'engouffre. Moi, j'ai connu l'ancien Brest. Vous savez, je la trouve un peu triste, quand même, là, tout de suite. Vous voyez, tous les magasins qui ferment, bref. Bref, franchement, parler, je la trouve triste, parce que je l'ai connue beaucoup plus gaie que ça. Je suis brestois, mais à la fois, j'avoue qu'elle ne bouge pas beaucoup. 40 années plus tard, nostalgie d'une vieille ville. Pourtant, depuis quelques années, Brest, la Neuve, est en train de changer. Rue Tiam. Qui se souvient aujourd'hui de la rue Tiam d'autrefois ? Les bacs à fleurs bleues ont cédé la place à des fontaines, des fontaines contestées, qui sont l'oeuvre de Marta Pan, une artiste roumaine. Pourquoi je ne vous place pas, ces fontaines ? Parce que ça ressemble à des pierres de cimetière. C'est triste, c'est gris, c'est moche. Déjà que la ville est assez grise comme ça, alors vous auriez pu mettre des arbres, quelque chose de plus gai. Triste, la ville de Brest ? Pas dans tous les quartiers. Dans les ruelles de Saint-Martin, que l'on restaure d'année en année, on est au cœur du vieux Brest. Et sur la jolie place Guérin, joueurs de boules, petits bistrots et flâneurs, rendent à la ville une histoire et un petit air du sud. Et à la nuit tombante, quand d'autres villes s'endorment, Brest, rude et douce à la fois, subtile et discrète, révélera ses charmes à ceux qui avec elle iront au bout, tout au bout de la nuit. Les musiciens et les chanteurs-auteurs-compositeurs ont toujours aimé cette ville, Brest, qui le leur rend bien, d'ailleurs. Et il y a 20 ans, un étudiant en médecine, originaire de la lande de Noirnenay, s'est mis à épouser plutôt la poésie et la musique. Et c'est Manu Lannuel. Et Manu Lannuel est très connu ici. Il se produit beaucoup au quartz. Il fait des tournées dans toute la France et bien sûr en Bretagne, on le connaît bien. Manu Lannuel chante Vend, force Brest. Les yeux de cargo noir glissent dans le goulet Le sang de l'océan coule en marins saoulés La colère du vent habite les galets Il est 7h du soir sous la pluie de Brest Des vagues d'horizons, des ferles sur l'hiver Mes ailes de tempête ont des plumes de givre Dans mon bateau de tête, brillant de tous ses cuivres Vers le nord à l'envers, sous la pluie bleue de Brest J'ai le nord à l'envers, sous la pluie bleue de Brest À bord, tribord à mur, dans tous les bars du quai On se réchauffe les membrures avant de rembarquer Y'a des bouquets de brumes au savoir des sourires L'offre pour l'offre, cœur arrière, sous la pluie bleue de Brest De la terre à la mer, une voie fureflue Comme une lame en moi, une lame de doigt Salut la falaise en me brisant le front Me vire en vent debout, sous la pluie bleue de Brest Me vire en vent debout, sous la pluie bleue de Brest C'est l'orage de toi, tandis que je m'approche Des femmes de la nuit et des hommes de roche En piquant des étoiles dans mon arbre de poche À remonter le temps sous la pluie bleue de Brest La fin du jour allume, le feu de la mer C'est toi, tu es l'écume, rouge dans ma mémoire Tu marches sur la dune, dans l'eau de la lumière Il fait beau comme hier, sous la pluie bleue de Brest Il fait beau comme hier, sous la pluie bleue de Brest On s'en va se repartir, toi et moi, vers partout Pour se haïr d'amour et s'aimer à genoux Ah Dieu va te laisser courir, sous le souvenir à nous Sous le soleil qui pleure, sous la pluie bleue de Brest Les yeux de cargo noir glissent dans le coulet Le sang de l'océan coule en marins saoulés La colère du vent habite les galets Il est sept heures du soir, sous la pluie bleue de Brest Adieu va te laisser courir, sous le souvenir à nous Manuel Anuel, si je dis chanteur breton à ton sujet C'est bien ou ça t'agace ? Ça c'est bien et ça m'agace un peu Parce que je dis plutôt chanteur de Bretagne Parce qu'il y a eu la vague un peu folklo des années 70-75 D'abord ça a été très fort et puis après il y a eu le preuve de la vague Oui on a dit que c'était folklo mais pas forcément Non non pas forcément Il y avait des gens comme nous, il y avait des gens qui faisaient de la musique traditionnelle La musique traditionnelle c'est aussi quelque chose d'important à garder je veux dire Et puis je crois qu'on quitte jamais un peu comme ça ses racines profondes C'est à dire moi je joue maintenant aussi des fois avec des corps de muses Je trouve ça beau Brest, bon Brest c'est Brest Et les gens de Brest Il y a quelque chose qui est intéressant à Brest C'est que si on s'arrête à la façade effectivement On s'arrête à la façade Donc on s'arrête Mais si on continue, si on pousse les portes Derrière on trouve l'âme des gens Et effectivement il y a une amitié qu'il y a ici Enfin une amitié, une relation humaine qu'on peut trouver avec les gens ici Parce qu'ils sont obligés de lutter contre cette grisaille et tout Donc ils luttent avec de l'amitié, avec de l'amour Des choses comme ça, plus qu'avec autre chose Donc c'est là qu'il y a l'intérêt je crois Quelqu'un a parlé de la pluie bleue de Brest La pluie bleue c'est comme une chaleur quand même Je trouve qu'elle est bleue ouais Quand elle tombe, je sais pas, il y a souvent Mais ça se retrouve dans beaucoup de régions de Bretagne Il y a une pluie et puis il y a quand même des trous dans le ciel Enfin des trous, des trous bleus Qui font que la pluie comme ça qui tombe Elle est un peu salvatrice Un peu rêveuse elle-même Merci Manuel Annuel Et justement on va aller voir le capitaine de l'abeille Flandre Ce remorqueur de haute mer Qui a sauvé déjà tant de gens Et son capitaine s'appelle Jean Buleau Bonjour commandant Merci de m'accueillir à bord de l'abeille Flandre Je vous surprends en pleine veille, en pleine permanence Alors est-ce que vous avez une idée du nombre de marins Que vous avez pu secourir avec l'abeille Flandre ? En 15 ans on a fait un petit bilan Oui, on a assisté environ 8000 marins 8000 marins Et sauvés d'une mort certaine, 120 Sauvés d'une mort certaine ? Oui, ça c'est vraiment certaine des marins qui vraiment étaient en détresse Et qui étaient prêts à se noyer Naufrages ? Naufrages, carrément Vous secourez les petits bateaux comme les gros ? Tout, tout, tout Du pétrolier jusqu'au... Même on a récupéré des vélies planchistes En passant par les petits bateaux de pêche Les gros bateaux de pêche Des voiliers, même transocéaniques Des catamarans, des trimarons, etc. Votre remorqueur est capable de tirer n'importe quel pétrolier ? Disons même s'il est plein ? Absolument, à la suite de la Moco On a fait des essais avec les super pétroliers 550 000 tonnes Qu'on a chargé au maximum Donc ça faisait un déplacement total de poids de 642 000 tonnes Et on a réussi à les remorquer à force vite A 75% de notre puissance, à 4 nœuds Et vous avez évité un échouage ? Alors nous on a évité pas mal de marais noirs On a ramené à peu près presque 200 bateaux ici On a peut-être des petits marais noirs Mais enfin, celui qui restera dans les adales du sauvetage C'est le remorquage du tagnot Le tagnotage du tagnot Qui s'est cassé en deux, deux ans après la Moco Cadice Quand il mange jour pour jour Et la vent a coulé Une tempête quand même de force 10-12 Et moi à ce moment-là Je commandais l'abeille Languedoc Qui le suis sur chute de celui-ci Qui est basé à Cherbourg Et là, l'arrière continue à flotter L'équipage avait été évacué vers l'hélicoptère Il y avait encore 12 000 tonnes de pétrole brute à l'intérieur Et le bateau était rendu à un demi-mille des cailloux Du côté de l'Olarge de Pimpol Du côté des plus loin des 7 îles Et on a réussi à faire monter à bord Deux hommes de l'abeille Donc deux secondes habitaines Deux hommes de votre équipage Oui, oui Par un Zodiac avec des creux quand même de 7-8 mètres Ils ont grappé par une échelle pleine de mazout Et on a réussi à passer l'armoire Qui a récupéré le bateau à un demi-mille des cailloux Ça doit être vraiment impressionnant de se présenter avec votre bateau C'est pas un petit bateau, mais quand même, il est petit Quand il se présente devant l'étrave d'un immense pétrolier Vous n'avez pas un petit peu, je ne dis pas ça à un marin, mais un petit peu peur ? Quand on travaille avec des creux de 10 mètres ou plus Quand on se présente le cul dans le vent À toucher l'étrave du bateau, des fois on frôle à 2 ou 3 mètres Et les hommes derrière, c'est eux qui sont plus explosés Puisque tous les paquets de mers embarquent sur la plage derrière Et des fois, à moins de la passerelle, je ne les vois plus Et ils ne sont pas amarrés Ils ne peuvent pas être amarrés ? Non, parce que ce serait plus dangereux qu'autre chose Il suffira à ce moment-là qu'ils se brèlent le bout de leur saisine quelque part Et puis un fil d'acier fouette à ce moment-là Ils sont des fils d'acier qui sont gros comme ça, qui pèsent 20 km Et les hommes seraient coupés en deux ou passeraient leur support Et puis un fil d'acier qui s'arrête à ce moment-là Et puis un fil d'acier qui s'arrête à ce moment-là Manu Lanuel est venu souvent chanter ici Il a produit des spectacles Et puis il a fait partie, il fait toujours partie de ces grandes voix de Bretagne Qui sont venus chanter ici avant d'aller au théâtre de la ville Et ici c'est quoi ? C'est le quartz C'est une autre vitrine de Brest Une vitrine culturelle Et beaucoup plus qu'une vitrine Ici se tiennent des congrès Bien sûr, les vedettes en tournée y passent Mais il y a de la création Et vous allez voir, pas n'importe laquelle On va voir son directeur, Jacques Blanc Jacques Blanc, bonjour Alors vous nous accueillez là Vous, le directeur du quartz Ce qu'on appelle encore le palais de la culture C'est un bien grand mot Le palais de Brest Vous vous accueillez dans la plus petite de vos salles, c'est ça ? Oui, ça c'est ce qu'on appelle le petit théâtre Donc il y a deux, je dirais, il y a deux théâtres Il y a un théâtre de 1500 places Et puis il y a un théâtre de 300 places Qui est celui-là Et ici donc il y a un jeune metteur en scène Qui en ce moment... Michel Mulhermos Michel Mulhermos Qui crée en ce moment une pièce en France Qui s'appelle Masterclass Dont les quatre personnages sont Joseph Staline, son ministre Zdanov Shostakovich le musicien Et Prokofiev, un autre musicien Et alors, ça se passe mal pour les musiciens Parce que Staline voudrait que la musique soit comme ça et pas autrement Oui, c'est ça Il pense qu'ils font une musique trop intellectuelle Et il voudrait que ces musiciens-là fassent une musique plus populaire Plus près de l'âme russe Alors justement, on ne va pas faire de raccourcis audacieux Mais quels sont les rapports de la culture et de la politique à Brest ? Plutôt sains Plutôt bien C'est-à-dire que les gens qui s'occupent de la politique Je crois en respect démocratique De la liberté des artistes Et de la liberté des gens qui s'occupent de culture Donc ça fonctionne bien C'est-à-dire que les instances sont autonomes Et en même temps sont complémentaires Et puis, ils ont fait quelque chose d'intéressant La ville a fait quelque chose d'intéressant Pour développer une idée que vous aviez déjà Oui, c'est-à-dire cette idée d'un lieu, d'une ville Qui serait un peu la cité des artistes résidents C'est-à-dire qu'ils nous ont prêté un manoir qui est magnifique Un manoir de Keroual, du manoir du 18e siècle Quelle chance ! Oui, c'est superbe Où ils habitent, où l'équipe qui répète Masterclass habite en ce moment Une sorte de Villa Médicis ? Oui, on appelle ça un peu nous La Villa Médicis Bretonne Et toute l'année, il y a des artistes qui sont là En résidence, qui travaillent avec nous Toute l'année C'est-à-dire des acteurs, des danseurs et des musiciens Et ça, je crois que c'est une des singularités Quand même de cette région et de cette ville Enfin, et de la politique culturelle de la ville Bon, j'insiste, vous faites ici des créations à caractère national Comme on dit Qu'est-ce qu'il y a eu ? Par exemple, on vient de faire la dernière création du Cirque Archaos Donc, qui est venu ici Qui a séjourné ici Ils ont sorti leur spectacle ici La prochaine, donc, Masterclass va se jouer un mois à Paris Faust, par un jeune metteur en scène qui s'appelle Dominique Pitoisé Sera joué un mois à l'Athénée, etc. Donc, les spectacles qu'on crée ici voyagent C'est-à-dire qu'ils ne sont pas uniquement à vocation locale C'est ça, et la danse aussi, une grande importance chez vous Il y a une grande importance de la danse Effectivement, je crois que les plus grands chorégraphes français sont venus là Même le Ballet de l'Opéra de Paris, d'ailleurs, a fait une création ici une fois Et pour nous, c'est très très important C'est un pays aussi où on bouge C'est un pays où on bouge et où on chante Donc, il y a une tradition Peut-être plus forte de ce côté-là que du côté du théâtre Merci Jacques Blanc Merci Derrière ces palissades, un chantier Bon, un chantier comme tous les autres chantiers Non, pas vraiment Car ici va s'élever la nouvelle faculté des lettres En plein centre-ville Et elle accueillera une partie des 20 000 étudiants de Brest 20 000 étudiants si on compte l'université et les grandes écoles Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps que va s'ouvrir cette faculté Eh bien, s'achèvera la technopole de Saint-Anne-du-Portzic Une technopole où on a voulu regrouper les établissements d'enseignement et de recherche Et puis les entreprises qui travaillent dans ce qu'on appelle les technologies nouvelles Alors, former les cerveaux, c'est bien les retenir à Brest C'est une autre politique de longue haleine Et c'est pourquoi nous allons voir le président de l'université de Bretagne Occidentale Monsieur le Président Bonjour Merci de nous recevoir, Jean-Claude Baudoré C'est moi qui vous remercie de votre visite Votre université travaille sur quelques grands axes J'aimerais bien savoir lesquels Bon, disons d'entrée de jeu que c'est une université pluripolidisciplinaire C'est-à-dire que nous avons finalement la plupart des activités ici sur le site de Brest Oui, comme toute université Mais c'est évident, il y a des choix à faire Et il y a de grandes orientations dans la maison Que nous soutenons à bout de bras Je pense notamment Spécifique à Brest Oui, au monde de la science de la mer Un certain nombre de laboratoires reconnus par le CNRS et d'autres structures Également aux sciences de l'agriculture et du monde rural Bon, vous avez une forte composante également Civilisation, culture, par le biais du centre de recherche bretonne et celtique Qui a une très bonne notoriété ici Et même à une échelle nationale La grande question, Jean-Claude Baudoré, c'est Comment fixer les cerveaux une fois qu'ils sont formés ? Comment les fixer ici dans cette région ? Je crois qu'on a des atouts à faire valoir dans ce pays Globalement à la condition que les gens comprennent Que, bon, Brest, ce n'est pas un ghetto De la même façon, le sud Finistère Est étroitement solidaire du nord Finistère Je crois qu'on doit jouer la carte de la Bretagne occidentale Sur un plan universitaire Mais aussi sur un plan économique Globalement Pas en petites chapelles séparées et divisées Est-ce que cette région de l'Europe ne serait pas La région brestoise ne serait pas le bout de l'Europe Mais qui serait fermée sur elle-même ? Alors ça, c'est une idée intéressante Telle que vous l'émettez Je trouve, moi, personnellement Que cette situation géographique Est une situation éminemment originale Alors bien entendu, nous sommes relativement isolés C'est certainement un point de faiblesse Mais paradoxalement aussi Si on y regarde d'un tout petit peu près C'est peut-être un point de vitalité, de force Vous savez, on a la mer au nord, la mer à l'ouest On n'est pas fort dans l'isolement Ça nous entraîne à développer des ramifications plus que d'autres À ressentir le besoin de ces ramifications plus que d'autres Il est important pour nous de développer ce qu'on appelle un réseau bleu On met ça sur pied à l'heure actuelle Ça marche bien Et on fonctionne avec toute une série Réseau bleu, c'est la mer C'est les sciences de la mer Mais pas uniquement sur le site de Brestois Ce qui nous intéresse, c'est aussi le développement avec Concarneau Laboratoire du Collège de France Avec Roscoff, il y a là un centre océanologique qui dépend de l'université de Paris 6 Avec l'université de Rennes 1 Avec l'université de Nantes Avec toutes les structures finalement sur un blanc breton Au sens large du terme Qui nous intéressent très directement Donc on se développe de cette manière Pas dans le repliement local ou ultra régional On ramifie également vers l'extérieur C'est-à-dire vers l'Europe Et également en direction de pays non européens Merci monsieur le Président Et maintenant nous allons faire une visite à une PME de Brest Qui est conduite par une femme Et c'est assez rare dans cette région C'est assez rare en France aussi une PDGR Récemment le magazine économique Entreprendre A désigné une brestoise d'adoption Comme une des meilleures femmes dirigeantes d'entreprises Alors nous avons évidemment voulu aller la voir Il s'agit d'Elisabeth Cabas Bien connue des amateurs de IFIP Puisqu'ici on fabrique des haut-parleurs Des enceintes acoustiques etc Alors j'ai beaucoup de questions à poser à madame Cabas Sur Brest Pourquoi elle est à Brest Et pourquoi comment son entreprise se développe Et puis qu'est-ce qu'elle cogite autour de l'emploi à Brest Mais je voudrais d'abord vous montrer Quelque chose que j'ai jamais vu Que j'avais jamais vu Mais maintenant je l'ai vu Mais je vais vous la montrer C'est une chambre sourde C'est là qu'on étudie C'est là qu'on vérifie Qu'on contrôle, qu'on teste Les fameux haut-parleurs Et enceintes acoustiques Alors regardez C'est assez étonnant Je ne sais pas si le son vous arrive Mais ici il est complètement uniforme Il n'y a pas d'écho Et naturellement le découpage a été fait Pour qu'il n'y ait pas d'écho Et que les vérifications soient bien conformes A ce qui a été prévu Alors je vais maintenant Accueillir madame Cabas Dans sa chambre sourde C'est étonnant cet endroit Oui Vos enceintes là Elles sont remarquables Elles servent à quoi ? Celle-ci ? Celle-ci à beaucoup de choses Elle est alors up to date Comme on dit C'est la dernière création C'est la dernière création C'est une nouvelle conception technologique De haut-parleur coaxial Elle peut servir à la fois Pour des amateurs De pointe Oui Fortunés Mais ça vaut combien ça ? 200 000 francs Quelque chose comme ça Oui Une unité Une unité Brest c'est le bout du monde Il y a beaucoup de gens qui disent ça C'est le bout du monde ici C'était le bout du monde il y a 30 ans Maintenant c'est plus le bout du monde Une heure d'avion de Paris Cinq avions par jour Le TGV Des bonnes routes À mon avis On met une heure pour aller à Paris Il y a beaucoup de gens qui font ça tous les jours Pour aller de banlieue à Paris Pour travailler Oui mais ici c'est un champ de matière grise On forme des cerveaux Les entreprises s'installent Mais comment finalement retenir tout ça ? Parce qu'il y a eu des fuites Il y a des aspirations Il y a Rennes Qui est compétitive aussi avec Brest Et puis il y a le reste de l'Europe Alors comment faire pour maintenir ce potentiel ici ? Je crois que Comme pour tout dans la vie Il faut analyser ses atouts Nous en avons Que les autres n'ont pas D'abord nous avons la mer Et ça il faut le dire Beaucoup aux Bretons Parce qu'ils sont tellement habitués à l'avoir Qu'ils ne se rendent pas compte À quel point c'est extraordinaire D'être au bord de la mer Tous les matins quand je me lève Je regarde par la fenêtre Je regarde la mer Je crois que je ne passerais pas une bonne journée Si je n'avais pas jeté un coup d'œil sur la mer Avant de me lever Et je crois que pour beaucoup de gens Qui viennent de l'extérieur C'est quelque chose Qu'ils sentent très profondément Peut-être plus que les Brestois C'est une ville chaude Chaleureuse Et aussi pratique C'est-à-dire que vous ne perdez pas Quand je calcule Ce que les gens à Paris Perdent de temps En recherche de parking A faire leurs courses Aller à leur trajet Et bien si je sauve 2 ou 3 heures par jour Pour faire d'autres choses plus intéressantes J'estime que j'ai une chance énorme Je vous remercie Elisabeth Cabas Et maintenant partons en Rade de Brest Oui, souvenez-vous Au Sable d'Olonne Nous avons assisté au départ de Vendée Globe Et les rescapés Continuent leur tour du monde Sur leur monocoque Pendant ce temps-là D'autres navigateurs Se préparent à un tour du monde Fasson Jules Verne En 80 jours A Concarneau Nous avions rencontré Olivier de Kersauzon Il n'avait pas voulu nous montrer Son trimaran en construction Et le voilà qui navigue en Rade de Brest Les navigateurs adorent la Rade de Brest Valérie Hortel A vu naviguer le charral Depuis quelques jours La curiosité du port du Moulin Blanc C'est Charral Un catamaran de 27 mètres de long Qui se prépare tout doucement A faire le tour du monde en 80 jours Depuis une semaine Charral est en période d'essai Sous la main experte d'un Kersauvon tendu Concentré Mais confiant dans son bateau C'est un bateau qu'on a On a fait dans l'esprit Du tour du monde Donc Il n'y a pas le même rapport de puissance Que si on a 60 pieds Comme RMO Mais c'est quand même un bateau C'est un bateau de glisse C'est un grand bateau C'est un bateau Ça va pour aller dans le sud Je pense Pourquoi on dit que c'est fou De partir par le tour du monde Sur un multicoque Plus que sur un monocoque Tout le monde dit que les choses sont folles On dit que c'est fou Mais on dit n'importe quoi C'est plus spécial C'est qu'un multicoque Si on se retrouve Couché sur le côté Ou on s'avire On ne se relèvera pas Donc Ce n'est pas le même pilotage Il faut faire attention Dans certaines conditions Ça peut être Aux risques Vous allez passer par où ? C'est le tour du monde Il n'y a pas 36 manières On descend l'Atlantique On coupe l'équateur Après on descend On passe sous l'Afrique du Sud Sous les îles Carguelen Entre tout ce qui reste de terre Dans l'hémisphère sud Et le continent antarctique En essayant d'aller assez près Du continent antarctique Parce que la route Qui est plus courte Et en même temps En évitant Tout la zone d'isbergue Et ça ne vous angoisse pas De voir la casse Qu'il y a eu Justement Sur les bateaux Qui sont partis là ? Les ennuis Comment il est skipper ? Si je commençais A m'angoisser Pour les ennuis Des autres Je me contente des biens Moi Au départ C'est janvier ? Oui A partir du 15 janvier En stand-by Et pourquoi vous avez choisi Partir de Brest alors ? Parce que J'aime bien J'aime bien Brest Non mais en plus Brest c'est un vrai point de départ C'est situé à 48-30 nord Donc ça fait C'est l'entrée de la Manche C'est une rade Abri formidable C'est un poste d'attente formidable Et puis J'aime bien Brest Et que Je trouve ça plus élégant De partir de chez nous Pour rentrer chez nous Si l'archevêque de Lyon Est le primat des gaules Le préfet maritime de Brest Personnalise la souveraineté française Sur ces grandes eaux territoriales Qu'il surveille en permanence Il a sous ses ordres Il a sous ses ordres Tous les services Dits du rail d'Oessan Brest par lui Contrôle et protège Les abords de l'Europe De l'Europe La circulation rapide Et pointilleuse Des milliers de navires De tout tonnage Et de tout pavillon Qui empruntent Une des océanos routes Les plus fréquentées d'Europe Voilà ce qu'écrivait Henri Kefelec Alors Le préfet maritime L'amiral Merveilleux du Vigneau Est-il le Primat de Brest Encore aujourd'hui Nous allons le lui demander Monsieur le préfet Merci de nous recevoir Je viens de vous présenter Comme le primat de Brest C'est pas moi qui ai écrit ça C'est Henri Kefelec Qui disait Que vous étiez ici Le représentant De la souveraineté nationale En surveillant La rade Le rail d'Oessan Etc Oui Je sais pas s'il me flatte Henri Kefelec Il parlait de tous Les préfets maritimes Pas seulement de vous La fonction Je me garderais bien De me mettre à la place De la fonction Je suis le primat sur la mer Je suis pas le primat sur la terre Bien sûr C'est la première chose Oui Ça représente ici La puissance de la nation Et c'est une puissance Qui s'exprime De façon navale ici C'est la puissance Pas vraiment sur les littorales C'est la puissance outre-mer C'est la puissance au loin Oui La marine c'est un instrument du lointain Quel est l'état de l'osmose Qu'on a pu décrire Entre les Brestois Et leur marine nationale Je crois qu'elle est complète On a dit qu'elle a eu plein d'accros Qu'elle a eu des... Non je crois qu'elle est complète Elle a des accros Mais comme tout mariage A des accros Brest est née Avec la marine Je dirais qu'elle est née de la marine Parce qu'avant qu'il y ait La ville de Brest Il y avait ici D'abord une implantation militaire L'histoire du château On montrait trop loin Parfait Mais il y avait une implantation De la marine Qui a utilisé cette extraordinaire Peur naturelle Qui est à nos pieds Et puis autour de ça C'est constitué ce qu'il fallait Pour faire vivre une marine C'est l'histoire de Colbert Du 18ème Enfin bref On va faire l'histoire Et de ça est né un mariage Alors je ne sais pas Si c'est un mariage d'amour Ou de raison Mais en tout cas c'est un mariage Et comme tous les mariages Il y a des explications De temps en temps Mais au total Tout ça ça marche ensemble Et tout le monde est convaincu Que ça ne peut pas Ne pas marcher autrement Oui Mais bon Les Brestois s'inquiètent aujourd'hui Ils se demandent Si la marine ne va pas Leur glisser dans les doigts Vous savez on s'inquiète toujours Quand les choses changent Et la seule manière De ne pas inquiéter du tout Ce serait de jamais rien changer Ce qui est contraire La nature humaine Alors il faut bien changer un peu La vérité Les lignes du Les lignes de force du long terme Je crois qu'il faut voir C'est que la marine nationale Elle ne peut pas ne pas être présente Sur la façade de la France D'envers l'Atlantique Il y a toujours eu deux choses Le ponant de Levant C'est bien connu Le ponant c'est ici Ce port c'est le grand port du ponant Il y en a d'autres C'est la sentinelle de l'Europe encore C'est la sentinelle de la France d'abord C'est le point de départ Puisque la sentinelle peut-être Enfin oui c'est la sentinelle Pour tout ce qui passe devant Ça c'est un autre aspect des choses Qui est tourné vers la sécurité De nos côtes La lutte contre la pollution Dans un domaine de défense Je crois que c'est d'abord Le point de départ La Bretagne C'est l'extrémité de l'Europe C'est la France d'abord Et la marine nationale Est aujourd'hui à Brest Je suis convaincu Que dans 100 ans Elle y sera toujours Il y a une construction navale Qui se ralentit On fait le Charles de Gaulle Mais on n'en fera pas deux Alors attendez d'abord Ne me faites pas dire Qu'on n'en fera pas deux Surtout Non c'est ce que j'ai lu dans les journaux Pour l'instant on en fait un Et un beau C'est un effort qui va durer Qu'on va prendre longtemps C'est ici Dans cette Bretagne À cette fond de Bretagne Que se construit Au moins que s'élabore L'essentiel de ce que sera demain L'outil d'action navale français C'est peut-être un jour européen C'est le grand porte-avions A notre mesure Monsieur le préfet maritime Vous n'êtes pas responsable Des réductions d'emplois Mais elles existent Et les inquiètent les Brestois Évidemment Il y a des réductions d'emplois Mais qui sont certes À l'ordre du jour à l'heure actuelle Qui ne sont pas considérables Pour l'instant Il n'y en a pas Dans le domaine militaire Pour l'instant Il y a eu quelques mouvements De personnel entre ports Mais au total Le total des postes militaires Qui sont dans la région brestoise Est restés le même Il faut apporter ça au nombre Ici il y a 18 000 militaires Et environ 9 000 civils Qui travaillent pour la défense À travers la marine Et il y a quelques fluctuations Autour de ces chiffres Certes en diminution Et depuis quelques années d'ailleurs Mais pas en diminution drastique Cette année Plus que les précédentes C'est un effort de contraction Général Qui correspond à ce que vous disiez D'ailleurs Qui se fait Mais qui doit préserver l'essentiel Il n'est pas question De faire imploser le système Monsieur Bérégovoy Est venu ici pour le départ De l'agenda d'Arc Oui Bon On a interprété son discours Comme Ce qu'on sait déjà Des réalités économiques De la France C'est à dire Dans une rigueur Qu'il faut accepter Budgétaire Et il y a aussi Un désarmement relatif mondial Et il faut faire avec Bon Et pendant ce temps là Il y avait 1200 manifestants Qui De l'arsenal Qui s'inquiétaient pour leur emploi Voilà Je résume en gros La visite Au moment du départ De l'agenda d'Arc C'est un résumé Qui est Tout le monde plus Que la visite De la visite De l'agenda d'Arc C'est les conditions De l'exercice De la défense Aujourd'hui Que vous décrivez là Une limitation Des dépenses Mais bien sûr Limitons les dépenses A ce qu'il faut Pour avoir l'outil nécessaire Pas plus Mais ayant l'outil nécessaire Je crois que c'est Le discours Que tout le monde Doit pouvoir tenir Alors aujourd'hui Il ne faut pas voir La bouteille à moitié vide Il faut voir la bouteille A moitié pleine aussi Quand même On fabrique ici Un des principaux outils De la défense de demain Il y a ici De l'autre côté De cette rade L'épine dorsale De la défense Alors là Sur le long terme Stratégique nucléaire De la France Donc peut-être De nos voisins Qu'est-ce qui a Ramené les Brestois A la mer Ce ne sont peut-être Pas les bateaux de guerre Ce sont les vieux gréments De Brest 92 Je crois qu'on peut aimer Les vieux gréments Parce que Émotionnellement On aime ce qui est sur l'eau On aime soi-même naviguer Moi aussi Et beaucoup de Brestois Comme moi Parce que ce sont des gens Du littoral Ce sont des gens Qui aiment la mer Mais ça n'empêche pas La modernité Il peut y avoir En même temps Je le disais un jour On a construit La recouvrance Ici sous un hangar Au port de commerce A peu près 400 mètres plus à l'ouest Il y a le Charles de Gaulle Dans un bassin Ils sont parallèles Ils étaient parallèles Et mis de teint Ils étaient parallèles Et l'un à l'autre C'est très symbolique ça C'est le même Brestois C'était dans la même ville De Brest Que ça se construisait C'était des ouvriers Qui étaient des ouvriers De la charpente en bois D'excellents artisans De la construction en bois L'autre côté De don moins bon Je n'ose pas dire artisan Mais le mot le même Ouvrier C'est un peu vrai Fabricant De la fabrication à faire Et de la haute technologie Et de l'électronique Et tout ça qui va dessus Et des chaufferies nucléaires Mais tout ça Ça forme un tout Il y a tout dans une société Je vous remercie infiniment Amiral Je vous en prie Hommage à deux vieux Brestois disparus Georges-Michel Thomas Et Pierre Perron Brest en flânant Vous voyez Je n'ai rien inventé Et en composant ce livre Georges-Michel Thomas A voulu utiliser Bien sûr Les peintures Les croquis De Pierre Perron Qui était ici Un peintre renommé Peintre de la marine Il a aussi beaucoup Peint la ville évidemment Une célébrité On l'appelait Le Victor Hugo de Brest Et France 3 A gardé bien sûr Le souvenir de Pierre Perron Au début Je faisais beaucoup De choses Beaucoup plus précises Beaucoup plus Je ne dirais pas photographiques Mais beaucoup plus Classiques Maintenant beaucoup moins Je me disais Je peux faire aussi bien Aussi bien Non pas aussi bien Mais je peux faire La peinture abstraite également Mais enfin c'est tout à fait difficile C'est autre chose C'est très calé La peinture abstraite au fait Mais enfin je touche à tout Au fait Avec plaisir Et avec jour Et on peut aussi peindre en chanson Mac Corlan Ça va être très bien faire ça Claude Leroux Une brestoise accomplie Chante Fanny Fanny de Lanninon Le vitel capitaine d'armes Et son cahier de punis Dans la cueillette Fais du charme Ah je ne sais qu'elle sourit J'avais dans le coeur une souffrance Quand le quartier m'éclaire Sonne et tendre couvrant Oh fille de Lanninon La plus belle de Lanninon Je m'éclaire de la couronne Quand on j'ai des yeux mal Quand on j'esplandait l'élégance Balancé le bar soir Je n'étais pas de la messe france Mais j'avais là tout en main Mais j'avais là tout en main Quand tu venais me voir le dimanche Sur le Duguay-Troin A cette heure je suis retraité Maître timonier Au pont et chaussée Je suis au service des phares Et j'écoute la panfare Que la mer en son tourment De mâleine à Ouessant Quand souffle le vent Tonnerre de Brest est tombée Pas du bon côté Tout s'est écroulé Dans ce qui reste de recouvrance L'âge n'est plus un sacro Et Fanny ma connaissance Est morte dans son bistre J'ai plus rien en survivance Mais quand je bois un couteau Je sais que ma dernière chance Sera faire un trou dans l'eau Bien sûr on ne peut pas quitter Brest Sans évoquer le fabuleux rendez-vous Des vieux gréments Brest 92 Mais qu'est-ce que ça a laissé à Brest Une fois que les lampions Comme on dit ont été éteints Et bien Valérie Hurtel A voulu s'en rendre compte Juillet 92 Sur les rives de la Pinfeld La fête bat son plein Mélange de couleurs et de sons Provoqués par la foule Ils sont plus d'un million Venus de toute l'Europe Au rendez-vous des vieux gréments Programmés de longue date Sur l'eau Sans complexe Les petits bateaux se mesurent A leurs grands frères Embarcations fragiles Et sans prétention A côté des grands voiliers d'apparat Cet été là Beaucoup de Brestois ont différé leurs vacances Pour voir leur ville en fête Pour la première fois Depuis bien longtemps Ils vont pouvoir descendre Sur les rives de la Pinfeld Retrouver le petit pont Guédon Qui reliait autrefois Recouvrance Au bas de la rue de Siam J'ai trouvé formidable De voir le château Vu de l'intérieur J'avais jamais vu Sous cet angle là De la Pinfeld Oui De l'intérieur de l'Arsenal Et je trouve que c'est dommage Qu'on puisse pas y aller Plus souvent quoi C'était chouette De voir que les gens Venaient pour notre ville Vous étiez un peu fière de ça Ah oui bien sûr La ville de Brest Avaient changé non pas d'aspect Mais presque Les maisons se sont mises à sourire Malgré la pluie Qu'il y a eu quelques fois Les Brestois Avaient l'air gai Vous êtes pas senti envahi un peu Avec tous ces visiteurs ? Bah non ça nous a fait plaisir Au contraire Parce que l'été On voit pas souvent Brest n'est quand même pas une ville Très très touristique C'est vrai Et bah d'avoir attiré Autant de monde comme ça Ça ne peut faire qu'une bonne propagande Pour les années à venir Aujourd'hui Les militaires ont repris leurs droits Et le petit pont Guédon Ne s'ouvre plus que sur des bateaux gris Le port a retrouvé son calme Mais sur les quais Les couleurs des maisons Gardent le souvenir d'une fête magique Où Brest a renoué avec ses traditions Fiers les Brestois ? Oui Ils sont fiers d'avoir su pour quelques jours Transformer leur petit bout du monde En un très grand voyage Samedi prochain Nous allons rêver Et même nous ne ferons que cela Nous serons dans la forêt de Brosséliande Où s'entrecroisent sur ces chemins Toutes les légendes de Bretagne Et ainsi nous nous ouvrirons l'imaginaire Propice à la semaine de Noël C'est à travers les mots Et l'esprit des conteurs Que nous flânerons Et surtout avec le maître du genre Pierre-Jacques Elias Et j'espère, j'espère Que les elfes et les lutins Montreront le bout de leur nez À samedi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada